Après la lecture de Sainte, ce beau passage de la Passion aux gens, on s'est installé pour vivre l'enfice de la croix, et dans quelques instants, nous vivons aussi le développement de la vulnération de la croix. Et c'est à propos de faire de cette croix que je voudrais vous parler, à partir de ce texte aussi qui nous éterve, mais c'est tout, et c'est de plus faire de quel signe la croix est-elle, de quoi la croix est-elle signe, de quoi la croix est-elle signe, pour nous et pour tous les amis. Et vous allez vous dire que la croix, bien sûr, comme chrétien, est un signe du salut, mais au fond, elle est un signe de la rencontre entre la solidité de notre humanité et la solidité indéceptible de la mort de Dieu, de sa fidélité. La rencontre entre la solidité et la solidité de Dieu, de la mort de temps indéceptible. Et pour l'établissement, je parle de deux points, de ma mère, je m'apprends, elle est sûre que le monde n'aura jamais le dernier mot, il n'aura jamais le son et l'histoire, jamais. Et ensuite, on deviendra, il n'aura jamais le son et l'autre, c'est tout ça, nous évitons, à poser ton regard sur notre propre humanité. La croix, c'est que le monde n'aura jamais le son et l'histoire, mais tout d'abord, parce que le monde n'a pas le premier mot de l'histoire. La croix, c'est que le monde n'a pas le premier mot de l'histoire, nous voyons dans cette récit de la création que Dieu prêit le grand don sans l'entendre le don. Il ne prêit pas l'être communien avec Dieu, on l'a dit déjà. Il ne prêit pas, mais on a pas le premier mot de l'histoire, on a le blessé, on a le vécu. Parce que le monde n'a pas le temps de dire de grâce à Dieu, il faut le porter quelque chose à l'âme, il ne faut pas le dire. Mais il ne s'est pas le temps de croire, il faut le dire, 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 il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. C'est un drame pour l'âme et par Dieu, qui est sauf aussi et qui sera tôt dans cette histoire, on a retenu à la Bible, pour redonner, pour détenir cette confiance, pour retenir cette commune entre Dieu et la mort. Et enfin, eh bien, Jésus nous accompagne que nos pensions, eh bien, il y en a aussi, précieux, les principes, eh bien, ne pas qu'on se souvient dans notre conscience, ne pas le plus précieux, mais parce qu'il est le plus précieux à nous. Il ne faut pas que ce soit, il n'a pas le temps, tu ne l'a pas fait. Enfin, jésus a le croire, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a rien donné, j'en dis. Il a suivi son âge, mais il a vu qu'il est conscient, il a vu sa sens libéralement. dans le monde. Et il prend ce cours, ça se laisse, tout le monde à faire. Pour ceux qui ont suivi, c'est une croix. Et bien, on entend, en fait, tout ce chemin, on détaille, on perce la vérité de tout que j'ai vu, je me dirais. Et une défaite, mais c'est désormais, je reste pour moi dans la vie. Et bien, ce n'est pas un point de mal, mais c'est aussi joli. Parce que j'ai vu la réaction dans cette violence, en fait, il vient mettre la lumière sur les racines acteurs. On entend ça, ce n'est pas pour dire ce qu'il y a de préparation, parce que j'ai vu la fin. En fait, c'est une vie de refaire, c'est ce qu'il y a passé. Soit parce qu'il n'est pas mieux, soit parce qu'il est subi. Une manière de dire exactement, une situation où la réaction, c'est parce qu'il y a la terre volontaire, injustement. Donc, je vous laisse, marque, baisse, ressemblée à la personne. C'est l'essentiel du paquet, aussi. Et bien, je disais, vous, c'est ce qu'il y a de la terre. Vraiment, tu n'as pas passé. Et tu le vois, c'est tout que le paquet produit, il m'a vu dans sa terre. C'est parce qu'il me dit qu'il n'a sûrement quand je sais le paquet, sans avoir produit le paquet. Son corps est blessé, défiguré, refusé, se réservé ou déformé. Son corps est brevet. Il ne vous reste inutile. Jusqu'à rien, mon jeune n'est pas montré par un domaine. Il fait cette expérience de celui qui se sent isolé. parce qu'il me dit qu'il m'a vu dans sa terre pour avoir tout le temps qui pourrait vivre cette situation. Et pas dire, voilà, ce n'est pas ce poste-là qui est le seul, c'est moi qui vais te donner l'image de Dieu, dans la force, qui vient tout ce moment-là, et qui va se faire aussi un jamais, parce qu'il nous est venu depuis toute éternité, par Dieu. Et qu'est-ce qui va être peur ? Et c'est un vie qui me réveille, qui me l'a réveillé. En fait, je sais que c'est vrai, mais il montre le passé n'est pas pour rien, ça ne va pas pour nous. C'est vrai, mais peut-être d'injectement pour nous montrer de trop, mais il a besoin d'être délivré. de trop, mais il a besoin d'être délivré. Et puis, je sais que c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une affrontée de trop vie. Voilà, c'est parce que, sur le premier temps, la mort qui donne de Dieu, la mort qui donne de Dieu manifestée, vous voyez, je trouve ça la croix, et qui prend cette connaissance d'âme, n'est pas délivré, parce que le monde parle en fin de l'histoire. Mais après, et bien la vizine, j'hésite aussi, comme âme, à poser un regard de compassion sur notre propre humanité, chose comme âme. En fait, il vient de dire que l'âme parfaitement lisse, sa relation, sa réperfection, ça n'existe pas. En fait, l'âme est bien fait, il est fragilé. De l'âme qui est fragilé, mais il est plus blessé par le passé. Il est plus fragilé, mais il est bien blessé par le passé, et il devient assinant que l'âme est fragilé et l'âme de son côté, tout en restant, et l'âme de son côté, et il nous aide à poser sur l'âme, de compassion sur l'humain. C'est notre situation, notre état fragilé. Pour l'important, je ne peux pas s'écrire dans la génération, mais il est apprécié avec ce désir. Bon, le désir, c'est Thomas solide, avec ce type de Dieu. Ce désir, là, je ne vais pas dire que Thomas s'est écrit, Jésus écrit sur ses parents, il y en a six, mais c'est ta mort. Donc, on pourrait nous apprécié de Jésus, en tout cas, on pensait en lui, et puis, en désirant, nous apprécié de faire ta mort, il est affectible. Et nous pouvons aussi devenir, et d'embrasser, en fait, notre propre humanité. Mais qui est, qui est, qui est en plus belle, par Jésus. On peut avoir l'image de sa famille, et on veut nous aggraver de nos récentes négatives, ce qui est assez courant, malheureusement. et Jésus, à la fois, nous devons insérer la vie, mais c'est qu'il n'y a aucune injustice, qu'il n'y a pas. Toute injustice, c'est même, parce que, traverser par la croix, qu'il n'y a pas la vie, et la fragilité, et un faux péché. L'homme de faux péché. Alors, préparemment, pour ce temps, qu'il y a, eh bien, à me laisser coucher, pour ce que Jésus a fait, peut-être que, bon, à me laisser aujourd'hui, il y a un certain parti, ici, de cette première vie, de considérer, aussi, dans le bon fait du péché, peut-être dans la vie, vraiment, qu'il n'y a pas la vie. Ça ne veut pas pleurer sur Jésus. Jésus, c'est une série, entre 20, 30 ans, et qu'il dit, ne pleurez pas, ça va pleurer sur Jésus-même. Jésus ne se planne pas, Jésus ne se révélète pas. Jésus, en même, pour que j'envoie, pour que j'envoie concrètement, autrefait de l'attreur de ma peigne. Jusqu'à signer, cette souffrance, n'est pas ce qu'il vient de l'éviter, de ce protépanisme et de l'anomène. Alors, je m'en vais pas dire, je vais dire, c'est ce théorique de l'essai, d'être poussé par ce texte humain, de l'amour que Dieu, de ne pas avoir peur de reconnaître aussi un truc parfait, parce que je veux dire, lui-même, les pages, sont la crône complètement d'être Dieu. De la même manière qu'il n'y ait vraiment tout peur qu'il n'y ait pas, je vous le fais, il n'y a pas beaucoup de peur, plus qu'il n'y ait pas, pour ne pas nous dire peur, pour ne pas se réparcer à son âge, restez-vous poussé.